Bon, vous l'avez vu dans le titre, ça fait maintenant plus d'un an que je vous cache quelque chose en vous préparant un truc en douce. Aujourd'hui, c'est le grand moment, je vous annonce tout ça. Générique. Alors, les personnes qui me connaissent le savent bien, moi j'aime bien toucher à tout dans la vie. Dans le cadre de mon métier de musicien, je joue de la guitare, du piano, de la base, de la batterie, un petit peu de carinette. Tu vas la fermer, espèce de joueur de clarinette du dimanche. Et s'il y en a qui se souviennent qu'on m'avait offert un violon et que je m'étais engagé sur la chaîne à apprendre le violon tout seul, croyez-moi, vous ne voulez pas savoir ce que ça devient. J'ai trouvé ça merveilleux. Merveilleux, vous m'entendez ? Plus sérieusement, mon métier c'est musicien, mais comme vous le voyez, je fais aussi des vidéos. Il y a plusieurs années également, j'ai mis un pied dans le théâtre aussi, en écrivant ma propre pièce. Bref, vous l'aurez compris, je touche un petit peu à tout et quand il y a un truc qui me branche, bah souvent j'ai envie de m'y risquer. Et le truc qui me faisait de l'œil depuis un moment, le monde dans lequel j'avais encore jamais mis les pieds, mais qui, je dois bien l'avouer, me titillait depuis longtemps, c'est... Les mondiaux de patinage artistique. Non. Réalisateurs porno. Non ! Non, le secteur qui me faisait vraiment de l'œil depuis un moment, c'est l'humour. J'adore rire. Je me suis découvert une sorte d'admiration sans borne pour ces gens qui travaillent dans ce milieu, et plus je m'y suis baigné, plus j'ai trouvé que l'eau était pas si mauvaise. Alors comme ça, dans le plus grand des secrets depuis un an, j'ai rassemblé tous mes souvenirs de tournée les plus fous, j'ai réuni plein d'anecdotes, je me suis rendu compte que tout ça c'était quand même vachement marrant, et peu à peu je me suis dit, et si 507 heures devenaient un spectacle ? Et voilà comment je me suis lancé dans l'écriture d'un seul en scène. Il y a quelques mois, le texte était quasiment prêt, j'ai fait une lecture à mes proches, ils se sont bien marrés, ils m'ont encouragé à continuer, et alors dans un accès de folie, vous savez ce que j'ai fait ? Je vous le demanderai qu'une fois. J'ai fait une affiche, et je l'ai envoyé à des programmateurs. Comme ça, en mode bouteille à la mer. Sauf que parmi ces bouteilles, il y en a une d'entre elles qui m'est revenue, figurez-vous. Et grande nouvelle, le spectacle est officiellement programmé. Donc voilà, je peux plus reculer, c'est officiel, 507 heures devient un spectacle. C'est quoi le programme, hein, dit ? Eh ben, un programme, il y aura des blagues, évidemment. J'adore rire. Mais pas que, on va aussi s'émouvoir. Il y a aussi de la musique live, de la vidéo, de la pédagogie, bref, ça va être une sorte d'ovni. Oeuvre vivante, non identifiée. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire, si vous voulez réserver pour assister à cette grande première, n'hésitez pas, je vous mets les infos ici et en description de la vidéo. Bon, je vous cache pas que c'est un sacré défi pour moi, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui arrive en plus de mes autres activités, hein. Je continue à défendre mon album en concert et à jouer tous mes autres spectacles en parallèle. Et là, il va falloir pour ce spectacle que je fignole l'écriture, que je trouve un metteur en scène, que je fasse des résidences, etc. Bon, ben voilà, donc, comme vous avez compris, la barre est là. 507 heures, le spectacle, c'est parti. Rendez-vous pour la première au Petit Théâtre d'Abilly, c'est dans l'Indre-et-Loire. Tous les liens pour réserver sont en description. Bon, de toute façon, vous allez sûrement en entendre parler à nouveau sur cette chaîne, ne serait-ce que pour en voir les coulisses de la création de ce spectacle. D'ici là, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier clip du Live au Trame 28. C'était Franck, tout excité de cette annonce pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501